Ici et maintenant, je m'adresse aux femmes qui ont le sentiment de vivre une relation incomplète, une relation à moitié, un peu comme si on partait au cinéma, tu choisissais le film qui t'intéresse le plus, et au bout de 15 minutes, dès que ça devient palpitant, je te propose de sortir. Quelques semaines après, tu choisis un autre film et on refait la même rengaine. Si tu vis cette situation-là, c'est-à-dire d'être avec un homme qui est selon toi indisponible, pas accessible, et que ça se répète, reste bien attentive ici avec moi pendant quelques minutes parce qu'on va voir pourquoi tu peux te retrouver dans cette situation, c'est-à-dire attirer, faire des rencontres successives avec des hommes qui sont émotionnellement indisponibles. Si d'ores et déjà, tu es en train de vivre cette situation, elle se répète et tu as envie de trouver des solutions concrètes pour avancer, réserve dès maintenant ton appel découverte, il est offert. Tu as le lien dans la description de cette vidéo pour qu'on en parle et qu'on puisse voir quoi faire ensemble pour avancer. On va voir maintenant les différents profils d'hommes que tu peux rencontrer qui sont, sur le plan émotionnel, indisponibles. Le premier et le plus évident, c'est l'homme qui est marié. Depuis 2016 que j'accompagne des femmes sur leur épanouissement amoureux, en proportion, les hommes qui étaient mariés, souvent en instance de divorce, qui ont fait une autre rencontre, donc des cas que j'ai pu analyser et qui se sont mis après officiellement avec cette nouvelle femme, c'est de l'ordre du 1%, 2% maximum. Donc c'est excessivement rare. Le deuxième type d'homme, c'est ce que j'appelle l'explorateur ou le navigateur, un peu le pirate des relations. Il met la liberté avant tout et lui, dans sa tête, dès le départ, il est clair qu'il ne s'engagera pas, il ne donnera pas son cœur dans la relation. Soit il va le dire directement de différentes manières et il serait bien de l'écouter, sinon ça peut nous amener à beaucoup de souffrance. Soit il va masquer ses intentions pour arriver à ses fins et là, ça sera un peu plus difficile à débusquer. Il va falloir mettre en place des méthodes de compréhension de sa psychologie pour y arriver. Le troisième profil, c'est l'homme qui a le cœur brisé récemment. C'est-à-dire qu'il a une relation qui a compté pour lui. Elle s'est arrêtée, il a été quitté, trompé ou peu importe. Bref, il a eu mal. Et le mal qu'il porte en lui, il ne le règle pas d'une façon, on va dire, saine, en étant écouté, suivi ou quoi que ce soit. Il va juste, entre guillemets, faire de nouvelles rencontres. Ça peut être toi, cette nouvelle rencontre, et se dire inconsciemment, je rentre dans cette nouvelle rencontre, c'est ça qui va me permettre d'aller mieux. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, il est encore blessé émotionnellement. Sans bien que la douleur, elle est là, même parfois vive, elle est intense. Et physiquement, il peut être là, mais émotionnellement, il est désengagé. Et d'ailleurs, de nombreuses études montrent qu'un homme qui a été vraiment blessé, qui a eu le cœur brisé suite à une rupture difficile, mais plus longtemps, en moyenne, que les femmes à se réparer, à se reconstruire. Et surtout, s'il ne fait rien de particulier pour le faire. On pourra l'expliquer d'ailleurs, c'est un sujet passionnant, dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse, dis-le en zone commentaire. Un autre profil d'homme qui aura difficulté à s'engager émotionnellement, c'est l'homme immature, ce que j'appelle aussi l'homme enfant. Il a été souvent surprotégé par ses parents, et il se comporte tout simplement avec un manque de responsabilité, où il est un peu paralysé quand il s'agit de s'engager dans une direction, surtout quand ça engage le cœur. Donc, c'est un homme qui sera pour le coup non déclaratif sur ce qu'il veut, en termes de relation, en termes de positionnement. Un peu comme un enfant qui dit oui, qui dit non tous les cinq minutes, qui fait la girouette. Ça sera très délicat avec lui quand tu l'auras en face de toi, parce que toi, si tu as besoin de sécurité, de fiabilité et de vision sur l'avenir, tu seras vraiment déçu, attristé, même en colère avec ce type d'homme. Parce qu'il est tout simplement, forcé de constater, incapable de prendre des responsabilités d'adulte. Un autre profil qu'on peut nommer aussi chaotique d'homme qui a du mal à s'engager sur le plan émotionnel, c'est l'homme qui vit une guerre civile intérieure très forte. Donc, il y a une forme de dualité entre j'ai envie d'y aller, mais ça me fait trop souffrir. Typiquement, c'est un homme qui a souffert énormément de son point de vue, donc à plusieurs reprises, de différentes façons, peut-être avec les parents, les amis, et aussi avec de nombreuses femmes. Donc, il a une certaine expérience, on va dire, de vie, notamment relationnelle, qui l'amène à se sentir en frustration importante quand il veut y aller, parce qu'au fond de lui, il y a une envie, mais la peur, elle est trop forte. Donc, il y a cette dualité que tu ressens, il est vraiment typiquement en guerre civile, le mec. Et on peut dire ici, en même temps, pourquoi on en parle ? Parce que c'est souvent des hommes qui sont assez touchants, qui vivent les choses fortement, il y a l'intensité émotionnelle, et aussi, c'est des hommes qui peuvent parfois parler de leurs problèmes, de leurs difficultés. Et tu peux retrouver, en tout cas, c'est l'observation que je fais, des éléments lourds dans son historique, qui peuvent être prenants. Surtout si tu as un côté un peu sauveuse, maternant, ça peut te toucher, et provoquer chez toi de l'empathie, voire même de la compassion. Dans le sens latin du terme, j'ai envie de souffrir avec lui. Donc, ces hommes peuvent clairement créer une forte attention, une forte émotion, mais en même temps, comme c'est excessivement difficile pour eux de s'engager, vu qu'il y a cette guerre en interne, tu peux te retrouver sur le bas de côté, malheureusement. J'espère maintenant que tu y vois plus clair en ayant vu ces différents profils d'hommes, et aussi les attitudes qu'ils peuvent avoir, tout simplement, dans le cadre d'une relation qui peut avancer, c'est-à-dire une relation amoureuse potentielle. Maintenant, voyons ce qui t'intéresse peut-être le plus, c'est pourquoi je me retrouve dans ces draps-là, c'est-à-dire dans cette rencontre qui n'amène à rien. Surtout si ton but, c'est d'avoir une relation saine, équilibrée, où il y a une réciprocité dans l'échange, le partage et l'amour. Et je précise, encore une fois, c'est très important, que les points que je vais te partager maintenant, ces raisons qui peuvent expliquer cette situation, proviennent de l'expérience et l'expertise que j'ai en tant qu'accompagnant depuis 2016 des femmes dans leur expérience amoureuse, d'accord ? Je ne suis pas psychologue ou psychothérapeute, je suis un observateur, analyste, également coach, qui permet aux femmes, si elles le souhaitent, d'éveiller leur conscience, comme on le fait ici aujourd'hui, et de trouver des clés qui leur correspondent à elles pour avancer, ok ? La coche principale que j'observe qui amène ce résultat, avoir un homme dans ma vie, voire plusieurs, qui sont indisponibles sur le plan émotionnel, c'est tout simplement de répéter, de copier le schéma parental. Quand tu es petite, tu as des modèles, les parents, les tuteurs, tu les observes, que tu le veuilles ou non, et tu reproduis l'exemple, je fais pareil. L'exemple qui peut être, il y en a plusieurs, mais ce que j'observe le plus souvent, c'est papa et maman qui sont distants, ils montrent zéro signe d'affection, moi en tant que petit, petite, je regarde la situation, malgré moi, je vais reproduire ce contexte, donc je vais me rapprocher des hommes qui peuvent me montrer l'attitude de papa quelque part, donc un homme qui sera distant, froid, qui ne s'exprimera pas sur ses sentiments, ses émotions, et je vais en souffrir puisque j'ai envie de cet amour, de le créer, qu'il soit réciproque, qu'il soit montant, grandissant, mais finalement, je n'y arriverai pas parce que cet homme qui fait partie des profils qu'on a vus tout à l'heure, restera comme il est, j'ai envie de dire, et me procurera une forme de frustration dans l'immédiat, dans le moyen terme et dans le long terme. Un autre modèle parental qui est très fréquent, c'est j'ai maman qui est investie à 300% dans la relation, j'ai papa qui est lui complètement froid comme une pierre, donc on dit qu'il n'existe pas, il est distant, très fuyant, et encore une fois, malgré moi, je vais grandir en construisant un modèle similaire d'aller chercher un nouveau papa, c'est-à-dire un homme qui va me fuir, qui va être distant, qui va être froid comme la tombe. On a aussi, je trouve que c'est un peu moins fréquent, mais ça existe, un modèle opposé, c'est-à-dire je vais observer papa qui est très investi avec maman, ou en autre cas, papa qui est très agressif avec maman. En tant que petit, ce que je vais enregistrer, c'est que ça ne me plaît pas, je ne suis pas à l'aise, c'est malsain, je ne suis pas bien. Il y a une partie de moi que j'appellerais peut-être mon enfant intérieur ou mon âme qui est en train de me protéger, qui va me dire, plus jamais ça, d'accord ? Une sorte de rejet total ou un dégoût de ce que j'ai vu de papa, de maman. Et donc, c'est là que l'homme indisponible interviendra. Il y a une autre raison que j'observe aussi souvent, elles sont toutes liées, bien évidemment, qui entraînent ce phénomène, donc avoir un homme qui est indisponible émotionnellement, c'est la peur de s'abandonner complètement à l'amour. Je pourrais dire aussi, en synonyme, c'est tout simplement que tu n'es pas disponible également. M'abandonner à l'amour, c'est quoi ? C'est aller vers l'inconnu, ou aussi aller vers quelque chose qui est connu, mais absolument douloureux. Donc, j'ai des filiales, des succursales à cette peur de m'abandonner, qui sont la peur de souffrir, la peur de rentrer dans une forme d'intimité, la peur de m'ouvrir aussi, de risquer une forme de rejet. Pour essayer de simplifier un max, on pourrait dire que mon cœur veut vivre de l'amour, j'en ai à donner et j'en ai à recevoir, mais ma tête qui contrôle tout ça, c'est-à-dire mon expérience passée, est en train de me dire et de me proposer, n'y va pas, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, rends-toi aussi indisponible, tu ne risqueras rien, tu ne vas pas souffrir, et qu'est-ce que ça amène de façon concrète ? Inconsciemment, ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé vraiment comme ça en réflexion, je vais me retrouver face à une situation d'un homme qui, lui, ne s'engagera pas, et par conséquent, je risquerai de ne pas souffrir, je serai tranquille, entre guillemets, dans ma zone de confort qui est, à terme, tu l'as bien compris, dans la durée, inconfortable, mais tant que je n'en prends pas conscience et le but de cette vidéo principale et que je ne fais pas des actions par la suite, c'est-à-dire que je mets des solutions concrètes pour atténuer cette peur, eh bien, je revivrai le même scénario. Donc, le but global, d'ailleurs, de cette vidéo, ici, pour celles qui, comme toi, peut-être découvrent ce sujet-là ou le voient d'une autre façon, c'est de prendre conscience que, toute façon, si je suis dans cette situation, c'est que j'ai amené quelque chose, consciemment, mais surtout inconsciemment, pour vivre cette situation. Tant que je dis que c'est la faute des mecs qui sont indisponibles, ils ne s'engagent pas, les hommes, quand cette phrase commence par « les hommes ne s'engagent pas, les hommes, si, les hommes, ça », je suis déjà en train de perdre la responsabilité que j'ai, c'est-à-dire le pouvoir de changer les choses, d'accord ? Et je me victimise inconsciemment et donc, je me retrouverai, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment mon intention de t'aider, d'être bienveillant qui me fait dire ça, malheureusement, avec cette situation qui perdura, encore une fois. Mais rappelons-le, c'est une forme de confort que de revivre cette situation, c'est-à-dire créer, attirer un homme qui est indisponible, surtout si moi, j'ai peur de souffrir, peur de m'abandonner. Donc celui-là, c'est un point extrêmement fort. Et le point suivant, qui est lié, bien évidemment, c'est la croyance foudroyante que je ne mérite pas l'amour, que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas assez belle, que je ne suis pas assez jeune, que je ne suis pas assez, pas assez, pas assez. Entretenir et renforcer cette phrase, tout simplement, en laissant cette pensée arriver dans ma tête et en cherchant, bien malgré moi, des preuves que j'ai raison, « Regarde, il m'a quitté, je ne suis pas intéressante. Regarde, il préfère aller voir une fille plus jeune. J'ai deux enfants, les mecs, ils ne veulent pas une femme comme des enfants. » Tout ce que je vais dire, qui sont des hypothèses, pas forcément factuelles, même souvent rarement factuelles, m'amènera à renforcer cette croyance foudroyante qui va m'amener à quoi ? Créer des situations où des hommes seront indisponibles. Tout simplement parce que je le pense, je le veux d'une certaine façon et en le voulant, je suis exaucé. Merci l'univers. La quatrième raison qui explique pourquoi une femme peut attirer un homme indisponible sur le plan émotionnel, c'est qu'elle manque d'ancrage, qu'elle manque d'alignement, ce qui entraîne par voie de conséquence le fait de ne pas arriver à s'affirmer, de ne pas dire non. Je vais te donner un cas concret qui revient assez souvent. Je rentre, je me mets à la place d'une femme, je rentre dans une relation, il y a des choses qui m'intéressent, c'est cet homme, il n'y a pas de souci. On développe quelques rendez-vous, quelques interactions par SMS, je me sens bien connecté, mais au fond de moi, la proposition qu'il me fait, qu'elle soit directe avec ses mots ou ce que j'observe, par exemple, d'avoir des rendez-vous déréguliers chez lui, de faire que du sexe et de ne pas aller extérieur. On parlait de cinéma tout à l'heure, de ne pas avoir des sorties, j'ai envie de dire banales, cinéma, pizza, si tu aimes la pizza, aller, je ne sais pas, dans un musée, une balade dans un parc, surtout quand il fait chaud, des trucs très simples, mais tu vois que ça ne se fait pas. Tu sens déjà là qu'il y a un truc qui n'est pas clair dans l'idée d'avoir une relation exclusive, visible aux yeux de grand public, si je puis dire. Et tu continues malgré tout. C'est-à-dire qu'intérieurement, tu sens de la frustration monter, voire même de la colère. La colère, je te fais un rappel très simple, mais néanmoins très important, c'est un indicateur que ce qui compte pour toi maintenant est bafoué. Excuse-moi du terme, c'est comme si tu étais en train de pisser au cul de ton identité. C'est malheureux, dangereux, et c'est ce que je souhaite que tu évites un maximum. Crois-moi, quand j'ai compris ça à titre personnel, ma vie a changé. C'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie à accompagner les femmes de valeurs à d'abord identifier leurs valeurs profondes. Tant que tu ne fais pas ça, tu seras toujours soumis aux aléas du bon vouloir de monsieur, qui lui, s'il a beaucoup d'énergie, arrivera à imposer son rythme, sa vision, ses valeurs. Et donc, je reviens sur le manque d'ancrage d'alignement. Je ne me connais pas ou pas assez, ça entraîne le fait que je n'ose pas dire non parce que j'ai différentes peurs qui vont me limiter, notamment par exemple la peur de me retrouver seul. Donc je continue dans cette relation, ce qu'on appellerait en psychologie cognitive des biais, des coûts irrécupérables. C'est-à-dire, je me suis déjà engagé et investi dans la relation, donc j'ai tellement mis d'énergie dedans que je ne vais pas m'en aller. Alors que tous les signaux sont en train de me dire attention, ce mec, il ne veut que du sexe, il s'en fout de ta vie, il voit d'autres femmes, il ne veut pas de trucs exclusifs et il a pu le dire à plusieurs reprises. Je reviens sur les navigateurs, explorateurs tout à l'heure qui sont clairs parfois dès le début. Moi, je veux une relation légère et tu continues quand même. Donc tu acceptes l'inacceptable pour toi, le plan cul dans la durée et donc le constat, c'est quoi ? Tu es avec un homme qui ne veut pas s'engager, donc inaccessible, indisponible sur le plan émotionnel et tu continues. La raison ici, c'est je ne sais pas dire non parce que je ne suis pas assez ancré, assez affirmé, donc ça demande vraiment à se connaître en profondeur et la conséquence, c'est que ça continue, ça continue, ça continue. On a reçu des femmes et on reçoit encore des femmes en premier contact lors d'un appel découverte que je te recommande vivement de prendre dès maintenant c'est offert pour aller plus loin dans ta prise de conscience mais surtout dans l'obtention de nouvelles solutions pour faire la différence sur le plan amoureux. Des femmes qui nous annoncent Vincent, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que je suis dans ce plan cul, je veux une relation différente, tu t'en doutes bien, une relation de cœur mais il n'y a rien qui bouge. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que ça bouge ? Je continue à accepter à chaque fois qu'il me propose de venir chez lui, je dis oui tout de suite. Ah d'accord, là on a un gros problème. Et ce cas-là, qui est assez fréquent, c'est comme je disais il y a quelques minutes, je suis dans une zone de confort, c'est-à-dire que je fais quelque chose que je connais déjà mais qui devient très inconfortable. C'est vraiment l'analogie de la grenouille dans la casserole. On met la grenouille dans l'eau froide, on monte progressivement un degré par un degré, elle ne se rend pas compte en fait que l'eau augmente, la température, et elle va faire un peu suicide à petit feu, zone de confort. Ici, ce que je veux faire et j'espère que ça peut marcher, si c'est une femme déjà qui a cet effet-là, ça sera génial, si c'est nombreuse, tant mieux, partage d'ailleurs cette vidéo autour de toi pour que ça fasse cet effet. Ce que je veux faire, tant qu'il va te faire sortir de cette situation qui est dégueulasse pour toi si tu estimes vraiment au fond de toi qu'elle est dégueulasse pour toi. Je ne veux pas te changer ta situation si tu ne veux pas mais si tu penses qu'elle n'est pas respectueuse, qu'elle n'est pas saine, il te faut faire des choses. Il faut arrêter de dire que cet homme est indisponible. Cet homme indisponible, c'est ta création et ça, c'est une bonne nouvelle. Je dis ça dans un sens positif. C'est une bonne nouvelle. Tu as un pouvoir créateur de dingue. Prends-le en main, fais quelque chose de ça. Si tu veux que je t'aide à le faire, c'est dans la description de cette vidéo, le premier lien. Je te dis à très bientôt. Tout m'en soutient.